Aujourd'hui, on discute de pourquoi je fais du sport, épanouie comme les roses et les fleurs d'Alice. Mais Sakura, c'est... Morgane et... Rosalice ! Sur la chaîne Rosalice ! Allons-y ! Alors, on discute aujourd'hui d'un sujet que tu avais envie d'aborder en 2024. Pourquoi ? Ça fait dix ans qu'on fait du sport de manière régulière. Dix ans ! Ça fait dix ans, tu te rends compte ? Alors, avant de parler de pourquoi est-ce que tu en es à dix ans de pratique, peut-être qu'on va en venir à quel genre de pratiquant de sport tu étais, par exemple, quand tu étais jeune, enfant, à l'école, tout ça. Je détestais le sport à l'école. Je détestais la manière dont ça nous était enseigné. Il y avait un peu de culte de la performance. Je trouvais que c'était nul en sport, c'était nul en tout. Enfin, c'était un peu l'image qui t'était renvoyée. Et puis, on ne t'apprenait pas pourquoi, en fait, c'était bénéfique de faire du sport. On ne disait pas, voilà, tu as deux heures d'EPS, par exemple, quand tu es au collège d'affilée. Tu vas aller au stade et tu vas courir autour du stade à faire de l'endurance. Comme tu te traînes comme tu peux, au bout de 45 secondes, tu es haletant, tu as le cœur qui bat, tu as un point de côté, etc. Bon, c'est là aussi où tu croises pour la première fois ceux qui deviendront tes amis pour la vie. Un coucou, Caïvan ! Voilà. Ah, d'accord, c'est au du tour de séance de sport où tu étais en train de souffrir que vous êtes devenue amie. Alors, plus exactement, c'est la première fois... Non, c'est au moment où il a déchiré ta carte Dragon Ball. Non, mais ça, c'était plus tard. La première fois qu'on s'est vus, comme on n'était pas dans les mêmes classes, en sixième, cinquième, mais qu'ils emmenaient plusieurs classes en même temps, en fait, on s'est reconnus entre gens pas très doués au sport. Ah, d'accord, c'est comme ça. Ah, c'est marrant. Et donc, dans le milieu scolaire, tu trouvais que le sport, c'était de la performance, c'est-à-dire que tu n'aimais pas le système de notation ? Parce qu'il fallait bien en faire des notes. Oui, oui, je n'aimais pas le système de notation. Je ne comprenais pas trop quel était l'intérêt du sport. De manière générale, il me semblait qu'en tout cas, je n'ai jamais réussi à l'intégrer. Moi, je veux dire, quand un CE2, le maître, convoque mes parents pour leur dire, notamment mon père qui n'était pas très sportif, c'est là où c'est drôle, parce que lui dire, il faudra emmener votre fils faire le parcours du crapa, le parcours du combattant le week-end pour qu'il fasse de l'exercice parce qu'il a une très mauvaise condition physique. Alors déjà, crapa, moi, quand tu m'as parlé de crapa, je me suis dit, crapo, de quoi il parle ? C-R-A-P-A. Donc, c'est le genre de petit parcours où tu as des poutres en bois ou des barres dans la nature, dans un parc pour que tu puisses faire du sport avec peu de choses, en fait. Le sport des années 70. C'est marrant parce que moi, quand j'étais petite et que je voyais ça dans les parcs, je trouvais ça rigolo. J'avais envie de marcher dessus, voir si je tenais l'équilibre et tout. Tu vois, il y a un peu une notion de jeu. Oui, mais il y a une différence entre aller jouer dessus pendant trois minutes et puis ensuite faire le parcours, par exemple, alors que finalement, tu es si bien à lire un livre ou une BD. Voilà. Le truc, c'est que tu as toujours été plus intellectuel, plus dans les livres et qu'à l'école, tu étais mal noté pour les épreuves de sport et on ne t'expliquait pas pourquoi en faire. Voilà. Paradoxalement, en fait, en parallèle, si on regarde mon enfance avec mes grands-parents qui m'emmenaient à la mer, c'est grâce à eux, finalement, que j'ai appris à nager. Mais c'était parce qu'il y avait une utilité que je comprenais, en fait. Pourquoi, en fait, prendre des cours de natation ? Parce que nager, ça peut être utile à tout moment de la vie. C'est-à-dire, on peut se retrouver face à un lac, comme en plus j'habitais dans un endroit où il y avait un lac. Le plus beau lac du monde ! Le monde, carrément. D'habitude, c'est d'Europe, mais OK. Enfin, je comprenais, en fait... C'est devenu un lieu très touristique, le lac d'Annecy, là, maintenant. Oui, je comprenais, en fait, l'utilité d'apprendre à nager, mais le reste, je veux dire, aller faire des tours comme ça sur un stade, non, je ne comprenais pas. OK, très bien. Donc, on en est là jusqu'à, au moins à l'adolescence, tu parles de collège, au lycée non plus, tu n'avais pas l'intérêt ? Non, 10 sur 20 au baccalauréat, quand même, tu sauvais les meubles. Ah, et d'ailleurs, ton bac, ça s'est passé comment ? Est-ce que tu devais... Parce que moi, à mon époque, on a un tout petit décalage, ce qui fait que, je ne sais pas s'il y a eu une réforme entre-temps, mais moi, il fallait que je donne un cours de sport, en fait. Hein ? Non, mais je pense que... Ouais, alors non, non, je n'ai pas du tout eu ça. Je pense qu'il y a aussi les profs qui adaptaient en fonction de la manière dont ils donnaient la note. Et ils te laissaient au choix. Moi, par exemple, j'avais choisi l'athlétisme, à un moment donné. J'avais choisi... Alors, tu m'as dit que tu détestes... Tu n'as pas choisi de courir autour d'un stade ? Attends, je n'ai pas fini. Dans l'athlétisme, par exemple, je crois que je n'ai pas choisi de courir. J'ai choisi le lancer du poids. D'accord. Tu t'es dit, au moins, je le jette un coup et j'ai fini pour l'année. C'est ça, c'est ça. Ok. Le lancer du poids. Donc, en fait, on évaluait ta performance au lancer et ça te donnait une note pour le bac. Alors, pas que ça, parce que c'était par trimestre. Donc, là, c'était la note du premier trimestre. Je me rappelle, j'avais choisi le lancer du poids. Ok, donc, on va dire que tu as choisi trois épreuves et c'est fini. Oui. Ah, mais c'est fou, parce que moi, il a fallu que je donne un cours de sport, que j'articule l'échauffement, que j'emmène tout le monde faire des trucs. Mais tu aurais pu devenir coach sportif, en fait. Ah, tu vois, c'était une vocation. Et donc. Et à ce moment-là, moi, quand je me suis retrouvée de l'autre côté, à me dire, il faut que je permette aux élèves qui vont me suivre, déjà, il faut que je les tienne ensemble, qu'ils m'écoutent. Moi, qui ai zéro crédibilité en sport. Ensuite, il faut que j'articule ça pour que ça échauffe vraiment le corps, que ce soit intéressant pour la pratique qui vient après. Donc, c'est vrai qu'après, ça te fait réfléchir. Ah oui, moi, je n'ai pas réfléchi. Oui, bah, écoute, on n'a pas passé le même bac. La plus mauvaise note au bac. Et donc, on arrive après le lycée. Il y a un moment où tu as un twist, où tu te dis, j'ai envie de retrouver une condition physique ou perdre du poids ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est pendant la prépa ? Je sais que pendant la prépa, oui, c'est clair. Donc, pendant la prépa, tu étais déjà en train de faire du sport. J'avais besoin de me défouler à un moment donné, parce qu'il y avait beaucoup de frustration, beaucoup de choses un peu difficiles. de prendre des 3 sur 92 à un DS le jour de ton anniversaire ou des trucs comme ça. Donc, j'avais trouvé que, ouais, le sport, mais c'était du sport plutôt light. Enfin, par exemple, c'était un kiné ostéo qui m'avait conseillé, par exemple, d'aller faire un peu de course en fractionné. Donc, c'est là où j'ai commencé à faire du fractionné au bord du lac d'Annecy. D'accord. Mais vraiment du fractionné de type, tu cours pendant 30 secondes et puis ensuite, tu marches pendant 2 minutes, parce que j'étais vraiment pas bon. Ce qui te permet petit à petit d'augmenter ton endurance, ton souffle, ta performance et de pouvoir peut-être courir en continu plus longtemps que 45 secondes quand tu étais au collège. Mais alors, du coup, le déclencheur, c'était pas une question de poids. Finalement, c'était juste à la fois se défouler de la frustration des classes préparatoires et un kiné t'a conseillé. Pourquoi est-ce qu'il t'a conseillé ça ? C'est que t'avais mal au dos ? Non, c'était aussi par rapport à... J'avais pas une bonne condition physique. Oui, je sais plus exactement quelle était la douleur que j'avais. Je m'en souviens surtout de ma douleur mentale maintenant. Waouh, d'accord. Donc, c'est finalement pour un mieux-être, un certain bien-être, que tu t'es dit je vais me mettre à la course à pied enfractionnée. À la course à pied ou alors au vélo, au vélo, comment on dit ? L'intérêt, un vélo d'appartement. Un vélo d'appartement, voilà. Parce que ma mère avait un vélo d'appartement. Je me souviens avoir fait des séquences de 30 minutes à regarder des concerts en même temps. Et ça me défoulait bien, en fait. Ça me faisait du bien. C'est-à-dire vraiment, finalement, dans cette ambiance où il faut apprendre tes cours très vite. T'as des DS toutes les semaines, des cols, donc des examens oraux deux fois par semaine. Ça permettait un petit peu de relâcher. C'est un peu bizarre quand même, les classes préparatoires de ton époque. On dirait que c'est conçu pour détruire le mental d'un élève. C'est fait pour te pousser dans tes limites, tu vois. Repousser tes limites. Repousser tes limites, à l'ancienne, tu vois. Ça fait très shonen manga. Ça fait très shonen manga. Mais concrètement, ça fait perdre des cheveux. Les coachs des animés et des mangas sportifs des années 70-80, en fait, c'est tout à fait leur méthode, en fait. Oui, alors que finalement, t'as pas besoin de ça, en fait. Maintenant, en 2024, on te dirait, ça sert à rien de faire du harcèlement moral. Bon, bref. Donc, à ce moment-là, tu t'es mis à faire de la course à pied, ce qui t'a fait acquérir un peu une bonne gestion de ton souffle. Oui, c'est ça. Et puis, parallèlement, j'ai toujours beaucoup, par contre, marché dans la ville, dans les rues et tout. Oui, ça, c'est impressionnant. Parce que quand on s'est rencontrés, moi, je pouvais à peine marcher un petit peu d'un endroit à un autre. Sinon, il fallait que je prenne les transports en commun. Et toi, qu'est-ce que tu nous as proposé ? Parce que j'avais proposé qu'on fasse un practice de golf qui était, voilà, en démonstration à un euro. Et après, tu nous as dit, alors, du point A au point B, bon, on a qu'à y aller à pied. Ben oui. Parce qu'il y avait une coulée verte agréable, avec de la nature et tout. Et moi, je fais, j'ai jamais fait ça. Et en vrai, j'étais épuisée parce que ça faisait je ne sais pas combien de kilomètres. Et moi, j'étais à zéro pratique sportive. J'étais vraiment archi-sédentaire. Il n'y avait pas plus sédentaire. C'est-à-dire, je jouais au MMORPG, je dessinais, je faisais mes études de programmation. En fait, j'étais tout le temps assise, quoi. Mais toi, oui, tu marchais beaucoup. Oui, moi, j'ai beaucoup marché quand même, malgré tout, dans mon adolescence, avec ma mère. Ou de manière générale, tout seul aussi, pour aller au lycée, pour aller dans la ville ou quoi que ce soit. Donc, j'avais facilement l'habitude de faire entre 5 et 10 kilomètres par jour. Mais on ne se rendait pas compte à l'époque parce qu'on n'avait pas les montres connectées, les smartphones, etc. Je disais juste, ça ne marche pas mal. Et c'est vrai que tes grands tours de ville, des tours de librairie... Ou quoi qu'il y en a encore. Oui, ils sont toujours très impressionnants. Et quand on n'est pas habitué, en fait, c'est vrai que c'est impressionnant, en portant des livres et des mangas et des BD. Donc, en vrai, tu as plutôt une bonne condition physique à partir de la prépa, en fait. On va dire, tu t'es raccommodé avec une activité physique, sans l'appeler sport. J'ai une bonne activité physique, voilà. Moi, sans l'appeler sport. Ah, mais là aussi, j'ai du sport, par contre, quand j'entre en école d'ingénieur. C'est pas vrai. Bah si, j'ai deux heures de sport par semaine, pendant la première et la deuxième année, qui sont intégrées. Et notées, ou alors c'est juste pour votre bien-être ? Elles sont notées. Mais généralement, en fait, comme on est en école d'ingénieur, de toute manière, on n'est tous pas très bons en sport, de base. Donc, en fait, tout le monde a entre 16 et 20, parce qu'on est tous entre... Ah, d'accord, il y a un nivellement vers le bas, c'est ce que tu veux dire. Oui, c'est ça. Donc, tu as eu 16 en sport. Oui, après, je crois que j'ai eu 16, je pense qu'il y a des trimestres où j'ai dû avoir 18 et tout, en sport. Mais t'es devenu un as du sport ! Bon, il faut quand même dire l'astuce, c'était, si t'allais au cours, t'avais 10. Ah ouais. Waouh ! Un as du sport, non, je n'étais pas là. Donc, après t'être fait briser le mental en classe prépa, une fois en école d'ingénieur, du moment que tu sois là, vas-y, t'as la moyenne. Ok. Donc, en quelque sorte, tu n'avais plus... En sport, hein. Ouais, tu n'avais plus le sport en dégoût, à ce moment-là. Oui, non, ça commençait un petit peu à changer comme rapport à ce moment-là. Très bien. Qu'est-ce qui a été le vrai déclencheur pour que tout à coup, tu te mènes vraiment à faire du sport très régulièrement ? Alors, avant ce déclencheur, en fait, je faisais de la marche. Voilà, comme je disais, par exemple, je vais à mes réunions à pied, je fais donc du coup pas mal de kilomètres. Et puis voilà. Et puis après, ce qui a été le déclencheur, c'est que, en fait, tu t'es mis à faire du sport au Japon. Oui. Et moi, mon déclencheur, c'était vouloir perdre du poids. C'est genre, mais le classique. Le classique, sauf que quand t'as une silhouette à l'occidentale, alors bon, d'accord, visuellement, je ne ressemble pas à une occidentale, mais j'ai l'alimentation et puis à peu près la silhouette d'une occidentale classique. On arrive au Japon, je suis oversize. Et comme on était à une période où on était vraiment longuement installé au Japon, voilà, je sentais la pression sociale de plus en plus fort. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Quand tu ne sais pas par quoi commencer, en fait, le classique, c'est tu t'achètes juste des baskets et tu vas courir. Un peu n'importe comment. Voilà comment j'ai commencé par me faire ma première douleur à la hanche. Alors avant, ta douleur à la hanche, tu as fait du fractionné parce que tu partais quand même de très loin. C'est toi qui, justement, m'as permis de bien démarrer dans le fait de pouvoir faire le tour du palais impérial. Six kilomètres. Voilà, tu as une petite boucle six kilomètres et tu as une plus grande boucle huit kilomètres. Et moi, de base, déjà, faire les six kilomètres juste à marcher à pied, c'était difficile. Alors en courant, mais tu m'as encouragée. Et puis, au fur et à mesure, je l'ai fait trois fois par semaine. Et toi, parfois, tu le faisais avec moi. Oui, tout à fait. Voilà. Et une fois de retour en France, moi, je me suis dit, je veux m'inscrire pour faire du sport régulièrement. Et puis, pourquoi pas la Zumba ? Et à partir de la Zumba, à un moment donné, je me suis dit, je vais m'inscrire dans une salle de sport. Et une fois en salle de sport, je me dis, pourquoi pas essayer aussi les autres pratiques en cours collectif. Et puis, de fil en aiguille, je me suis mise à faire beaucoup, beaucoup de sport à raison de deux, trois heures par jour. Et tu es venu avec moi. Oui, découvrir des sports que je n'aurais pas imaginé, en fait, initialement. Qu'est-ce que tu n'aurais pas imaginé ? Bon, par exemple, la musculation. Moi, j'ai l'impression que dans notre génération, c'était un truc où tu devenais... Si tu faisais de la muscu, c'était forcément des gens pour développer des gros, gros muscles. Tu vois, Mr. T. Terminator. Dans l'agence touriste, ou Arnold Schwarzenegger, etc. Mais pas à se dire, finalement, ça peut faire partie d'une activité sportive de fond, sans vouloir devenir aussi musclé ou de faire de l'haltérophilie. Tu peux vouloir, par exemple, faire de la muscu pour développer un peu tes muscles, pour être meilleur sur d'autres activités sportives. OK. Et justement, le bodybuilding, tu le voyais comment ? Est-ce que tu le voyais comme quelque chose de too much, quelque chose d'inatteignable ? Moi, je le voyais too much, complètement décalé. D'accord. Donc, tu n'avais pas d'admiration particulière pour, je ne sais pas moi, Bruce Lee ou Jean-Claude Van Damme, tu vois, des films d'action, arts martiaux, tout ça ? Pas trop, non. OK. Pas véritablement. C'est marrant, parce que moi, dans ma famille, on est à fond. Je sais bien. Bruce Lee. Oui. Plus Bruce Lee que Van Damme. Kung-fu, karaté, tout ça, oui, à fond. Jackie Chan. Et donc, effectivement, on est venu progressivement au renforcement musculaire, puis à la musculation, et également à d'autres sports. L'activité. J'étais assez contente que tu me rejoignes déjà en salle de sport, parce qu'au départ, j'y étais toute seule. Oui. Et j'ai réussi à te convaincre. Moi, je possède du badminton pendant ce temps. Voilà. Donc, qu'est-ce qui faisait qu'à ce moment-là, il y a eu une toute petite période divergente où moi, j'étais inscrite en salle de sport, et toi, tu étais plutôt en activité associative à faire autre chose. Parce que j'étais inscrit dans mon activité associative et que toi, tu t'étais tenté par ça. Tu avais vu sur Vente Privée, ou je ne sais plus quel site, une promo pour tester. Groupons. Et en fait, c'était pour tester de la Zumba initialement. En fait, c'était ça qui... Non, mais ouais. En fait, l'histoire, c'était que dans l'association, on était... La prof en question, elle était trop pas motivée, elle ne venait plus. Et puis, tu avais payé à l'année, mais la prof ne venait pas donner cours. Donc, en fait, tu avais payé pour rien. Et moi, j'avais envie de faire du sport chaque semaine. À l'époque, c'était juste chaque semaine. Et donc, la salle de sport, ça répondait à tout. Parce que pour moi, en fait, tu avais beaucoup de sport tous les jours proposé. Et en plus, si un coach était absent, il était remplacé par quelqu'un d'autre de l'équipe. Donc, vraiment génial. Et c'est là que j'ai commencé à faire vraiment du sport tous les jours. Et toi, à l'époque, le badminton, c'était une fois par semaine. Oui, c'est ça. Une à deux fois par semaine, en fait. Et donc, après coup, j'avais envie de voir un peu les activités que tu faisais en salle de sport. Donc, je t'ai retenu. Ça t'a intrigué ? Ça m'a intrigué. Je me suis dit, c'est sympa. Et notamment dans les cours collectifs, c'est sympa, en fait, de croiser des gens et de le faire dans une forme d'émulation. Je ne suis pas très compétition. Je ne suis pas bon au badminton ou quoi que ce soit. Donc, en fait, je commençais à éprouver moins de plaisir à faire du badminton. Ça faisait déjà deux ans. que j'en faisais en association. Donc, du coup, je t'ai rejoint. Et pourtant, tu étais très bon. Je trouve que tu étais très bon. Non, non, j'étais nul. Non, moi, j'étais nul. Mais toi, tu étais bon. Non. Et donc, les cours collectifs, ça permettait de faire des choses ensemble plutôt que l'un contre l'autre. Voilà. Donc, on s'est mis à faire des activités dansées, mais pas que. Il y avait une activité que de la curiosité et je me suis prise de passion. D'abord, au niveau débutant, puis intermédiaire, puis avancé, etc. C'est le step, qui est donc un sport dansé sur un step, tout simplement. Et au départ, tu ne voulais pas me rejoindre. Mais tu as raison de raconter le step, ce qu'il en est. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que parfois, quand on parle même à des kinés, en fait, c'est difficile de faire comprendre ce que c'est. Par exemple, je me rappelle vis-à-vis du kiné qui a traité mon gros sentence à la cheville il y a cinq ans, en fait. Il a fallu que je lui montre, en fait, que c'était un cours dansé sur du step. Parce qu'autrement, les gens se disent, ah ouais, tu fais du stepper, en fait. Donc, l'escalier infini. Mais non, en fait, c'est vraiment des cours dansés. Après, peut-être que c'est un sport plus récent. Je n'en sais rien. Parce que c'est vrai que nous, par exemple, moi, en tout cas, dans mon parcours scolaire, il n'y a jamais eu de cours de step. C'était athlétisme, volleyball, basketball, handball. Alors que maintenant, nos neveux ont eu des cours de step. Voilà. Donc, ça se trouve, en fait, ça s'est répandu à certaines années. Une fois que nous, on n'était plus à l'école. Donc, moi, je trouvais que ma coordination générale n'était pas bonne. La danse, ça vous pousse, tout élément dansé, quand même, à se dire, il faut arriver à avoir une bonne coordination. Et du coup, comme je m'estimais, j'estimais que ce n'était pas mon truc, au début, j'ai un petit peu rechigné. Et en fait, après coup, j'ai commencé par le step. Parce que le step donne un point de repère. Et finalement, en fait, à m'intéresser à d'autres... Au freestyle. Au freestyle, à ce qu'on appelle le freestyle. Où là, il n'y a plus le... Le LIA Aerodance. Mais du coup, on t'a... Enfin, moi et le groupe de potes avec qui on était, on t'a beaucoup encouragé. On t'a dit, allez, viens. Allez, tu progresses. Vas-y. Et jusqu'au stade où t'as atteint le niveau avancé et même niveau convention. Convention, c'est donc des événements qui se tiennent sur un week-end ou sur une journée pendant le week-end où il y a six ou sept cours à la suite d'une heure, comme ça, qui se tiennent avec des gens qui font des chorégraphies de niveau plus avancé. Ouais, alors du coup, j'aimais bien, et j'aime bien toujours, l'aspect musical. Et c'est vrai que finalement, dans le parcours global qu'on retrace au niveau sportif, il y a le fait de sortir un peu de son chemin habituel, tout tracé, en fait, et d'aller voir d'autres sports pour développer d'autres compétences. Là, très clairement, quand on a fait du freestyle, step LIA et qu'on a commencé, je sais qu'au départ, c'était vraiment difficile. Surtout le LIA, donc ce qui est danser sans step, parce qu'il n'y a pas de repère dans l'espace. Pour moi, c'était très, très perturbant, en fait. Ça tournait, et au début, j'avais du mal à y trouver du plaisir. Et puis, au fur et à mesure, en fait, les repères sont venus, la coordination est venue, et finalement, j'ai l'impression d'avoir acquis des compétences, par exemple, en termes de mémorisation, de blocs, d'enchaînement et autres, que je n'avais pas. Ce qui est très différent, en fait, des problématiques que je mémorise au quotidien, entre mémoriser un cours que je vais donner et mémoriser physiquement, en fait, des mouvements que je vais faire, c'était autre chose. C'est ça, en fait, ce qui te manquait, c'était la géométrie dans l'espace, la mémoire dans l'espace. La mémoire des mouvements physiques. Et au départ, tu t'es dit, je n'ai pas cette compétence, ça ne m'intéresse pas. Et au fur et à mesure, tu as progressé et tu as réussi à te dire, je mémorise. Parce que c'est ça, en fait, la clé, c'est que tu dois mémoriser, tu fais un L-step, tu fais un kick-back, etc. Et ton propre repère, en fait, c'est toi-même le repère. Mais en fait, c'est vraiment là où j'ai compris la mémoire du corps dont on parle, en fait. On parle beaucoup de la mémoire visuelle, de la mémoire auditive, de la mémoire gestuelle. Mais en fait, cette mémoire gestuelle, je ne l'avais jamais vraiment expérimentée à ce point-là. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, au LIA ou au step, je retenais, il faut faire, dans ma tête, en fait, quand il fallait reproduire, je retenais. Typiquement, je me disais, c'est ce mouvement-là, puis ce mouvement-là, puis ce mouvement-là. Et en fait, au fur et à mesure, je ne le verbalisais plus dans ma tête. Oui, c'est bien. C'est aussi le moment où tu t'es dit, je vais à un cours de sport, toutes mes pensées sont en arrière-plan. Oui, ça en revient à ce que je disais de l'époque de la prépa. Je trouve que ça fait vraiment du bien. Et c'est une des raisons pour laquelle je voulais aussi faire cette vidéo. C'était pour dire pourquoi faire du sport. Oui. Parce qu'effectivement, ça permet complètement de lâcher prise par rapport à ces éléments du quotidien, de lâcher des tensions, de lâcher ces tensions et finalement, de prendre du recul par rapport aux événements qu'on traverse et qu'on vit, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Donc, par exemple, dans le cas du Stepway LIA, parce que tu as toute ta mémoire qui est mobilisée sur la chorégraphie à retenir, tu ne peux pas penser à autre chose. C'est tout le temps ce que tu me disais, c'est que je ne peux pas réfléchir à autre chose. Je ne peux pas avoir les pensées qui vagabondent tellement je suis concentrée sur ce qu'il faut faire. Tu ressens ça aussi dans d'autres pratiques, par exemple, le body balance, le yoga, vinyasa ? Oui. Du coup, ça dépend vraiment des pratiques. Typiquement, le renforcement musculaire, par exemple, à base de TRX. Le TRX, c'est des bandes sur lesquelles on fait des exercices au poids du corps. En fait, comme c'est des exercices que je trouve difficiles, je n'ai pas le temps de penser à autre chose. Je suis concentré sur mes mouvements ou sur mes mouvements. De la même manière, en fait, yoga vinyasa, qui est un style de yoga très dynamique où, on va dire, il y a un mouvement par respiration, je n'ai pas le temps de penser à autre chose. Il faut que je sois concentré dans mon mouvement. Là où ma tête pourrait vagabonder, en fait, c'est dans des activités un peu plus lentes de type stretching ou alors yin yoga, par exemple. Oh, d'accord. je me demande si tu pourrais faire du yoga nidra. Parce que c'est un yoga qui est tout le temps allongé. Oui. Et il faut que tu sois en concentration sur ton corps. Je trouve ça difficile. Et pourtant, en fait, moi je trouve que tu as une conscience de ton souffle et de ton corps qui est assez impressionnant. D'ailleurs, comment est-ce que tu as acquis ça ? Par exemple, moi, si j'ai le hockey, Morgane, il me dit ralentit ta respiration. Je me dis mais je ne peux pas ralentir ma respiration. J'ai dit OK. Au contraire, ça me l'augmente. Et toi, tu arrives à te calmer juste par ton intention. En fait, ça revient un peu aux échanges que j'évoquais au tout début avec le kinéostéo à Annecy qui m'a fait dire tu devrais faire de l'exercice physique et puis voilà. Parce qu'aussi, on avait fait quelques séances comme ça. À la fois aussi, en fait, il était également préparateur physique pour des pilotes de Formule 1. Et en fait, comme j'étais en prépa, j'ai fait quelques séances avec lui qui s'assimilent un peu à ça avec des exercices de visualisation. Je pense que c'est là où, pour la première fois, la visualisation et puis aussi la respiration. Tu as visualisé que tu pilotais une voiture ? Non, pas une Formule 1. Non. Par contre, c'était... C'était souvent, en fait, on te dit, par exemple, face à une épreuve ou autre, alors par exemple, si tu es stressé, d'essayer de te projeter, de te visualiser une image où tu es à la plage, par exemple, si c'est ce qui te calme ou ce qui t'apaise, ce type de choses. Et ce qui va avec les exercices de visualisation, c'est par exemple, initialement, c'est comme au yoga quand c'est au moment de la détente, ça revient à ce que tu disais avec le yoga nidra. En fait, tu détends ton corps. Tu détends ton corps d'abord, tu sens qu'il est lourd, etc. Tu te concentres sur la respiration et donc c'est un peu venu de là. parce que tu détends ton corps, ça détend ton mental. Voilà. OK. Donc, dans ta pratique sportive, après, il y a eu le moment où on s'est dit qu'on explorait les salles de sport. On ne reste pas coincé et enchaîné à un endroit. Et notamment, à Nantes, ce sont ouverts plusieurs types de salles dont une multisport. Et au départ, tu m'as dit « Ah non, moi, je n'ai pas envie de faire ça » et moi, je me suis dit « J'ai envie de tout essayer ». Et moi, en essayant tout, je me suis dit « Après, bon, ce n'est pas pour moi. Mais toi, au contraire, tu t'es pris de passion, par exemple, pour la grimpe ludique, pour l'escalade. » Oui, parce que finalement, je trouvais que c'était comme résoudre un sudoku ou s'amuser comme ça. C'est résoudre un problème. Résoudre un problème. Donc, je trouve que c'est assez amusant. Mais ça, ça vient aussi du fait qu'initialement, c'est là le pouvoir de l'image. Quand on a regardé les JO de Tokyo en 2021, on s'est pris de passion pour les épreuves d'escalade. Vraiment, on regarde peu de sport à la télévision. Pour ne pas dire rien. c'était vraiment télé-génie. Mais là, c'était vraiment passionnant, captivant. Et du coup, quand c'est posé, c'est arrivé comme ça, un peu devant nous d'opportunités de découvrir ça, je me trouvais ça vraiment intéressant. C'est fantastique. Comme quoi, tu as aussi une ouverture d'esprit. Je trouve que c'est un élément important. Et puis, en fait, la diversité et puis le fait de sentir qu'à un moment donné, il y a peut-être une activité qui nous plaît moins parce que finalement, par exemple, pour le badminton, j'éprouvais moins de plaisir finalement à le faire. Je suis allé faire autre chose. Je suis allé faire du sport avec toi. Et l'escalade, c'était vraiment aussi une découverte. Et puis là, en fait, maintenant, aussi, il y a deux éléments. Il y a un premier élément parce que, alors certes, on disait que je faisais avant même d'aller en salle de sport, que je faisais de la marche. Par contre, j'étais raide comme un bout de bois. Et donc, dans les activités positives par rapport à ça, il y a le fait de faire soit du body balance, soit du yoga. Je trouve que le yoga m'apporte de la flexibilité. Quand je t'ai rencontré, tu me disais, moi, je ne peux pas m'asseoir autrement que sur une chaise. Genre, il ne peut pas s'asseoir en 16A pour une cérémonie du thé, par exemple. Ou alors, il ne pouvait pas squatter. Et les premières fois que tu as vu ma mère, par exemple, elle rigolait parce qu'elle disait, mais si tu n'arrives pas à le faire, il faut que tu te forces à le faire. Et comme ça, après, tu arriveras à le faire. Et toi, tu disais, non, je ne peux pas, physiquement, je ne peux pas. Genre, c'est héréditaire ou machin et tout. Mais maintenant, tu sais faire carrément des squats indies, c'est-à-dire amplitude maximale. Tu vois, comme quoi, en pratiquant, tu arrives à faire. Voilà, donc le yoga, par exemple, ou le renforcement musculaire dont je vois l'intérêt, par exemple, pour d'autres activités, typiquement pour l'escalade. Donc, en fait, toi, tu as besoin de voir l'intérêt pour faire. Oui, j'ai besoin de trouver un sens. Ah, tu as besoin de trouver un sens. OK. Tu n'éprouves pas de plaisir à faire du sport ? Si, maintenant, si, bien sûr. Mais par exemple... Est-ce que le plaisir du sport n'est pas un sens ? Ce n'est pas un sens suffisant ? Ce n'est pas une raison suffisante pour toi ? Ça dépend quoi. Tu vois, là, par exemple, quand je fais de la muscu sur machine, je ne sais pas si j'éprouve vraiment du plaisir sur le moment. Ah bon ? Tout seul, tout seul, j'entends. Oui, parce que je me dis plutôt, ah, ça va faire, ça va participer à développer des muscles qui vont pouvoir m'être utile au quotidien pour ma posture. Typiquement, j'ai oublié de le mentionner aussi dans les raisons pour lesquelles je fais du sport, il y a le fait de lutter contre des douleurs qui seraient des douleurs de posture. Et par exemple, lutter contre le mal de dos. je n'ai pas naturellement de mal de dos mais au moment du Covid, c'est vraiment là où ça s'est vraiment reflété où je faisais tous mes cours, où je restais toute la journée assis et autres. C'est vraiment là où j'ai commencé à avoir des mal de dos, de bas de dos, etc. à ne pas être bien et alors quand on a commencé à pouvoir reprendre de faire une activité sportive, à bouger, ça a changé la vie en fait. Donc je vois bien ce qu'il en est et je vois bien parce que ça a pu se reproduire parfois. Typiquement, on est malade, je ne peux pas faire de sport pendant deux semaines. Au bout de deux semaines, c'est vrai que je commence à sentir que je me tasse ou qu'il y a quelque chose. Donc bouger régulièrement, ça contribue au fait à ce que je me sente bien. D'accord. Donc tu ressens à la fois mentalement mais aussi au niveau de ton bien-être postural que tu as besoin du sport. Il y a des moments comme tu l'as évoqué où il y a pu y avoir des périodes où il n'y a pas eu de sport du tout. Prenons un exemple. Moi, à un moment donné, j'étais blessée et tu avais le choix en fait de continuer à aller faire du sport tout seul ou de rester avec moi. Tu as fait le choix de rester avec moi. Oui, pour ne pas te laisser toute seule et te faire laisser dire oh là là, il va faire du sport et des activités que j'aime bien et renforcer ta frustration. En l'occurrence, ma blessure a duré plusieurs mois. Donc, que s'est-il passé pour toi pendant ces mois sans pratique sportive ? Alors au début, je me suis dit bon, ça va, on va voir et tout. Au bout d'un moment, les douleurs que j'évoque ou une certaine forme de frustration ou d'absence d'éléments de décharge s'est fait sentir. Donc, le premier élément que j'ai fait, c'est que j'ai repris de la marche intensive. La marche intensive, c'est ce que... Donc, la marche au quotidien, aller à des réunions qui sont par exemple un peu loin mais d'y aller à pied. Oui, c'est-à-dire décider de marcher quand il y a le choix entre un transport ou marcher. Oui, c'est ça. Ok, parce que quand tu dis intensive, du coup on se dit... Non, 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 c'est ça. Oui, mais c'est de la marche. Quand je parle de la marche, ce n'est pas de la marche à... Ah, de la marche rapide, c'est ce que tu veux dire. C'est de la marche rapide, voilà. Ok. Parce qu'autrement, ce n'est pas de la marche à 4 km heure. J'essaie de marcher à 6, 7... Oui, c'est quasiment tu es en train de trottiner, quoi. Tu es à la limite. Moi, je trottine, toi, tu es en train de marcher vite. Pour te suivre, il faudrait que je cours presque. Ok. Et donc, marcher vite, ça a suffi à résoudre tes sociétés posturaux ? je pense qu'en fait, justement, vis-à-vis de la musculature du dos, c'était en train de... ça a commencé à partir en cacahuète. Donc, au final, tu ressens que tu as besoin du sport. Voilà. Pour être bien dans ton corps. Ça serait à refaire, là, par exemple, la période de plusieurs mois où tu as dû arrêter, en fait. Il y a des fois où j'irais faire, par exemple, en salle de sport, des exercices pour le dos, spécifiquement, et autres, peut-être une fois ou deux fois par semaine, pas forcément tous les jours, mais à minima, en fait, pour garder un certain équilibre. Oui, parce que, on le rappelle, quand on a mal au dos, la solution, ce n'est pas de se reposer, mais c'est au contraire de bouger. Et c'est vrai que ça, de manière générale, c'est ce que les kinés disent, quand on a consulté les kinés pour différents éléments, c'est que, de manière générale, en fait, avant, on aurait dit, si tu as une douleur, il faut t'arrêter, tu ne bouges plus. Ou faire une saignée. Les kinés disent bien, en fait, de... Non, mais c'est pour dire, voilà, au Moyen-Âge, par exemple, on t'aurait proposé une solution placebo qui ne résout rien. c'est dans l'activité. Dans l'ignorance. Maintenant, on sait que bouger, c'est ce qui résout le problème de douleur de dos. Très bien. Et donc, pour revenir à ma question initiale, pourquoi, maintenant, là, on est à la rentrée 2024, au moment où on tourne cette vidéo, pourquoi, en septembre 2024, tu as envie d'exprimer le fait que tu fais du sport ? D'une part, on fait des vidéos, on discute, c'est le nouveau format de la chaîne. D'autre part, ça fait dix ans, donc il faut fêter les anniversaires. Ok, bon anniversaire. Bon anniversaire à notre pratique sportive. Que d'évolution. Oui. Beaucoup d'évolution. Pour moi, je pense que l'évolution majeure que je vois chez toi, c'est que tu peux plier les jambes. C'est rassurant, alors. Oui, mais c'est que, c'est-à-dire, maintenant, si je te dis, j'ai envie de boire un thé sur un tatami, t'es capable de venir avec moi. Avant, c'était pas possible. Tu peux ramasser un objet par terre en pliant les jambes. Oui, oui, c'est vrai. Voilà, c'est... En fait, je trouve que c'est énorme, c'est assez énorme de passer d'un stade je suis incapable de... Ah, je peux. C'est vrai que la coordination musicale, on la voit moins au quotidien parce qu'on ne vit pas dans une comédie musicale. C'est pour la blague. Puis je pense qu'au niveau postural, vis-à-vis des épaules, vis-à-vis de tout ça... Qu'est-ce que tu aimerais qu'est-ce qui est ton plus gros accomplissement, tu trouves ? Mon plus gros accomplissement ? Ouais, ce dont tu es le plus fier et content. D'arriver encore à bouger, de... En fait, moi, ce que je trouve, c'est que tu es beaucoup plus en forme qu'il y a dix ans. Oh, c'est gentil. Et je trouve, tu es plus en forme que jamais. En plus, tu as une meilleure connaissance de ton corps parce que tu es aussi passé par des phases de blessures. C'est sûr. C'est vrai que ça, c'est un point aussi à aborder quand, par exemple, tu fais du surmenage de ton coude, tu as une tendinite du coude. Qu'est-ce qui se passe quand tu as une tendinite du coude ? Alors, au début, en tout cas, moi, de la manière dont le kiné m'a traité, c'est de diminuer l'inflammation et ensuite, de reprendre l'activité et de renforcer, en fait, l'activité du coude avec des exercices spécifiques. Notamment, tu portais des poids, des kettlebells. Oui, tout à fait. Voilà. Tu portais des mouvements comme ça, avec plus de poids, de plus en plus. Voilà. Donc, le secret, d'une part, c'est ne pas surmener. Donc, en l'occurrence, c'était deux heures de squash trois fois par semaine plus l'escalade. C'était beaucoup trop d'un coup, sachant que c'était des activités inhabituelles. Donc, la première chose, ne pas surmener. La deuxième chose, progressivité. Oui. Parce que quand tu as repris les mouvements avec des poids, c'était d'abord quelques kilos, puis de plus en plus. Et de la même manière pour l'escalade, d'abord, commencer à reprendre quelques voies douces, faciles, puis des voies un peu plus difficiles, puis plus tard, des dévers. Super. Donc, c'est pour ça que je trouve que tu es plus en forme que jamais parce que tu as une meilleure connaissance aussi de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Et le troisième point, c'est que j'aime le faire avec toi. Je trouve que c'est... Il y a une dimension sociale. Voilà. C'est ça. On est passé du stade où quand tu étais petit, tu détestais le sport, tu ne voyais aucun intérêt. À maintenant, tu aimes le sport. C'est bien, hein ? C'est merveilleux, ça. Et puis, elle se reste sur le marché. C'est que je me dis que ça contribue à ma santé au quotidien. Oui. Voilà. Donc, je trouve que c'est important. C'est formidable. C'est une belle discussion et une belle morale. Moi, j'espère que tu pourras faire du sport jusqu'au bout de la vie. Au bout d'une longue vie. Moi, je vois certains sportifs-sportives qui sont déjà vraiment âgés, qui sont capables encore de faire des conventions fitness. Moi, j'ai envie qu'on soit comme ça plus tard. Toujours pouvoir s'éclater et avoir un usage total de notre corps. Moi, j'aimerais arriver à être plus souple. Mais tu es déjà beaucoup plus souple qu'avant. Tu vois, par exemple, dans les choses sur lesquelles je vois qu'on peut améliorer finalement. Je pense, tout au long de sa vie, c'est la souplesse. Non, mais même... Eh bien, rendez-vous dans quelques mois ou années pour que tu puisses parler de ta progression en souplesse. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez exprimer votre gratitude en lui mettant un j'aime et pourquoi pas me soutenir dans mes créations en rejoignant mon fan club YouTube et Patreon. Les liens et la FAQ sont dans la description. Merci au soutien des membres Sakula que vous verrez en générique de fin qui me permettent de créer librement et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bye bye ! Ah c'est génial ! C'est génial ! J'adore cette fin ! J'adore ! Ah bah c'est cool ! C'est hyper trop bien ! Grave ! Je trouve pas que ça faisait Gotenks ? Ah ouais, t'as raison ! Comme ça ! Ça va être drôle ! En fait, c'est vraiment mon format préféré parce que tu vois, je t'écoute parler et puis après, les questions viennent toutes seules. Et puis t'as plein de trucs à raconter, en fait. Je trouvais que c'était bien parce que finalement, c'était pas que pourquoi je fais du sport, mais c'était pourquoi on fait du sport, chacun et chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501